et bien salut tout le monde c'est ailleurs saiba aujourd'hui on se retrouve sur megadrive cette fois ci pour vous faire le let's play de marble madness c'est un jeu que j'aurais pu faire sur arcade également mais j'avais essayé un peu et ça marche pas très bien avec les commandes normalement ce jeu se joue avec un trackball sa version arcade bon j'ai essayé avec la souris j'ai pas réussi à le configurer comme je voulais et à la manette c'est une horreur parce qu'en fait la bille avance pas quoi donc je préfère jouer à la version megadrive d'ailleurs ça fait un moment que j'avais pas fait de megadrive et j'ai envie d'écouter un peu cette qualité sonore vous allez voir il ya des musiques c'est assez assez d'expérience auditive vraiment quoi mais sachez quand même que la version arcade est également un peu des musiques avec le même processeur sonore vraiment c'est très proche quoi alors qu'est ce que marble madness donc c'est un jeu qui est sorti en 84 à l'origine sur arcade qui a été fait par atari là on est sur la version megadrive sorti en 91 et fait par electronic arts et c'est un jeu on peut dire d'action plateforme enfin je sais pas comment on peut dire ça bref on va diriger une bille sur un labyrinthe et on va essayer d'arriver à un point d'arrivée simplement donc sans plus tarder on va y aller alors le jeu est très très court le jeu est très très court mais je n'ai pas fini encore parce que c'est quand même assez compliqué c'est un jeu qui peut se jouer à deux en même temps mais bon là on va jouer tout seul et voilà donc on a le choix ici entre le nombre de joueurs la difficulté soit en normal soit en easy alors ça ça va correspondre au temps qu'on va avoir pour finir le jeu et les contrôles alors soit c'est en normal c'est à dire que bah si on veut aller en bas à gauche on fait bas à gauche enfin bref dans la direction qu'on souhaite ou un contrôle grid alors j'ai essayé j'ai pas bien pigé comment ça marche mais c'est très bizarre quand je vais en bas ça va un peu à gauche ou parfois en bas enfin c'est très bizarre j'ai pas bien compris à maniabilité mais autant vous dire que j'ai pas réussi donc on va rester en normal et la difficulté bon je vais laisser en normal sachant que j'ai sans doute faire plusieurs runs jusqu'à ce que j'arrive à le finir et limite pour le dernier enfin vers la fin je ferai une coupure parce que c'est quand même balèze allez c'est parti voilà donc on dirige cette petite bille en haut rouge on nous a mis un temps au début c'est à dire que l'on doit finir le niveau avant que ça atteigne 0 et donc on dirige avec la croix directionnelle la bille donc évidemment voyez qu'on est dans un labyrinthe en 3d isométrique ce qui est déjà pas enfin qui est plutôt pas mal niveau rendu mais qui a des pentes et des choses comme ça des obstacles qui vont nous empêcher de passer facilement et également des ennemis comme cette bille noire là hop qui est là pour nous pousser c'est pété la gueule tant mieux et d'autres choses comme ça qui nous absorbent qui peuvent nous tuer là en touchant j'ai été donc étourdi je pouvais plus trop bouger mais si on meurt il c'est pas un game over on n'a pas un nombre de vies limitées justement on a des vies illimitées ce que vous voyez que quand je meurs hop on réapparaît direct le seul truc c'est qu'on perd quelques secondes ce qui est important c'est vraiment d'arriver avant le avant 0 sinon là par contre c'est un game over il n'y a pas de continu voilà je suis un peu n'importe quoi mais c'est pas grave j'explique tout d'abord et voilà c'est bon on a un bouton également enfin le bouton a qui permet enfin c'était des remarques ici qui permet de d'accélérer la bille d'aller plus vite donc autant vous dire qu'il faut l'utiliser très souvent ça donc là on est au troisième niveau alors sachez qu'il y a six niveaux en tous c'est vraiment très très peu mais faut y arriver parce que c'est quand même assez c'est pas évident faut du doigté donc là j'y arrive assez bien parce que j'y ai joué un petit peu quand même auparavant parce que bon c'est ce genre de jeu que j'aime pas mal mais c'est pas évident au premier coup on se pète très souvent la gueule là faut vraiment bien doser les directions je vais prendre ce passage pour aller ici hop attention je me cogne et la sortie qui est là c'est pas grave ils me remettent comme il faut quand même je vous laisse profiter de la musique également au fond qui est vraiment de qualité quoi ceux qui aiment pas aller sans métallique là ils sont joués à deux l'autre il a l'autre chemin je sais pas j'ai jamais joué à deux mais je pense qu'on doit se cogner ça doit être assez ignoble mais par contre c'est rigolo quoi par contre faut que les deux franchissent la ligne d'arrivée pour finir niveau lui va me faire chier à moi que je le fasse tomber ah bah il s'est pété la gueule tout seul alors attend cette musique tu as juste envie de finir le niveau quoi prendre la vitesse hop ici ça se passe très bien etc mais bon clairement je vais pas réussir du premier coup la run parce que le niveau du temps j'ai déjà perdu pas mal de secondes sachant que en fait on récupère le temps qu'on a mis pour le niveau suivant par exemple là je suis à 14 au niveau suivant je repars de 14 ils vont me rajouter un petit peu de temps pour finir le niveau souvent c'est pas assez la 25 par exemple on me rajoute 25 secondes et voilà ainsi de suite et autant vous dire que quand on arrive sur la fin bah ils n'ont il nous reste vraiment très peu de temps et c'est le bordel quoi quoi que là c'est pas mal là vous voyez qu'il ya plein de petits petits ennemis là mais vraiment minuscules qu'on peut écraser quand on peut voir ça nous rajoute des secondes même les billes à de noir là normalement hop voilà donc je sais pas ça vaut le coup de passer du temps à les écraser ou s'il vaut mieux se speed et je sais pas trop peut-être qu'il y en a qui diront que non on s'en fout faut y aller direct et peut-être qu'on peut quand même réussir à gagner un petit peu de temps si on gère bien c'est assez en pente c'est assez compliqué la passe et faut vraiment donner des petits coups merde vraiment ils nous remettent bien ils auraient pu nous remettre au début un espèce de checkpoint bien pourri ce sont alors il ya des pieds à fois là c'est laisser les pieds qui font sont là c'est très bizarre cet endroit la petite astuce j'ai remarqué hop on fait ça en fait on atterri direct de l'autre côté pas besoin de faire le tour mais voilà j'ai pas eu assez de temps bon évidemment parce que je parlais et puis j'étais pas forcément concentré et on recommence donc au début enfin c'est le game over on met notre score là et on recommence de zéro voilà bon je vais refaire une partie forcément je ne pense pas que je vais la gagner mais c'est l'histoire de finir avec mes notes de parler du jeu qui est vraiment sympathique un franchement si vous aimez bien les jeux là d'un peu d'adresse est plutôt pas mal donc là j'utilise le bouton pour accélérer là je vais un peu plus vite que sur le premier coup là 53 secondes c'est pas mal en fait c'est un peu ça vous incite un peu à faire du speed run à force pour vraiment être tranquille sur la fin quoi après il ya que six niveaux c'est normal que ce soit un petit peu compliqué alors si on se met en easy on a plus de temps au départ déjà ici c'est pas très bien parti j'aurais pu éviter de me faire taper dessus alors attention là ça va être chaud ça compte ça ou pas alors c'est marrant parfois qu'on explose on a un petit balai là qui qui se débarrasse et débris de la bille dommage je fais pas ultra bien là ici c'est tellement cabossé que c'est pas évident de passer faut y aller d'un coup mais voilà donc ce jeu les l'a été porté sur énormément de supports je vous mettrai les aperçus sur le côté il y en a un paquet donc déjà moi je vous mettrai l'arcade donc la version arcade puisque là on n'est pas sur la version d'origine version d'arcade qui était sorti que j'avais dit en 84 bon je peux pas tout refaire à chaque fois ensuite donc c'est sorti sur micro ordinateur sur le zx spectrum sur le commodore 64 du mal à passer ça déjà là voilà cette musique elle est terrible elle est terrible encore dans 64 l'amstrad cpc l'apple 2 également sur sharp x 68000 fm towns qui apparemment une des meilleures versions tout cas j'ai regardé un petit peu comparé c'est au niveau des sons des musiques c'est la meilleure version au début je comptais peut-être faire cette version mais j'ai pas réussi à l'émuler comme il faut et j'ai pas voulu me prendre la tête à vrai dire c'est pas trop grave c'est pas une vidéo de comparaison en même temps donc voilà cette version est pas mal ensuite sur atari st l'amiga pc dos également alors il ya deux versions de pc dos il y a une version sans couleurs et enfin cga c'est ça je crois ou ega et une version avec couleurs bon je vous mettrai plutôt la version à quatre couleurs et ensuite donc c'est sorti sur console d'abord master system sur nes également et sur megadrive ça c'est ce qui concerne les consoles de deux salons c'est de musique console de salon et sur donc mobile enfin mobile plutôt portable c'est sorti sur game boy game boy color gay boy advance est également sur game gear qui est exactement la même version que sur master system en un peu plus ou mais est également sur mobile alors ça par contre je sais pas si j'aurais des aperçus pour les versions mobile mais c'est sorti également sur mobile sachez pas par contre mais voyez en tout cas le nombre de portages qui a eu par rapport à ce jeu quoi alors est ce que je suis un peu mieux la 40 secondes si je déconne pas trop je pourrais au moins passer celui là c'est le niveau d'après qui est compliqué enfin le dernier parce qu'il ya en fait il ya une phase un moment où on est un peu dépendant de ce qui se passe à l'écran et donc on perd du temps quoi enfin on est obligé de perdre du temps quoi et le problème c'est que ben général quand on arrive au dernier niveau il nous reste vraiment plus beaucoup de temps pour finir donc on peut pas accélérer que ce soit on est vraiment soumis à au fait d'attendre enfin bref vous verrez au moment où on y sera je suis de la merde là parce que c'est une pente qui va pourtant vers l'avant je devrais pourtant être emporté et finalement non on dirait que je grimpe la vache assez ah ouais non mais là c'est catastrophe bon laisse tomber là je pense que cet essai va être vraiment être de toute façon en 13 secondes c'est mort alors ça fait quoi si je vais là tiens à d'accord non il ya un trou parce que je vois qu'il ya comme sort de toboggan c'est quoi ça ah oui j'ai déjà eu ça ouais effectivement une baguette magique là quelque part alors je sais pas si c'est un endroit spécifique dans le niveau mais ça nous rajoute 10 secondes peut-être c'est des spots spécifique il faut les connaître voyez le goal est là mais c'est trop tard en plus ici c'est bizarre pour descendre cette pente il faut accélérer sinon on bloque c'est très bizarre quoi bon allez je retente un coup en est un peu plus concentré et si j'y arrive pas je ferai une coupure jusqu'à jusqu'à ce que j'y arrive j'espère au moins arrivé au dernier niveau en une run enfin dira classique sans faire de coupure et perdre sur en fait le fait qu'il manque le du temps quoi après je pourrais me mettre en easy quoi pour être tranquille mais encore je suis pas sûr quoi je crois on commence à 75 secondes en easy bon hard évidemment doit être encore moins de temps ah putain fail je tape dans le drapeau quoi mais voilà bon c'est un jeu quand même qui est très court c'est vrai que ça doit faire un peu chier d'acheter le jeu de battre le finir rapidement quoi parce que s'il ya que six niveaux forcément ça c'était assez doué tu peux le finir en une après une quoi je veux dire vraiment à la loyale un sens avec cette ou autre après quand on était petit non non c'est un chemin qui est trop long au mieux prendre la gouttière là quitte à tomber un peu dans les trous putain mais j'arrête pas de connaître dans l'air bord là déjà le drapeau maintenant ça c'est mal parti pour cet essai je pense mais bon je vais le faire mais ouais c'est un genre de jeu que qu'on relance de temps en temps quoi j'ai envie de dire c'est pas pas être un jeu de l'année ça c'est clair après pour 84 donc là je repense à la version arcade c'était quand même quelque chose il y avait comme de il ya de la physique quand même 84 quand même ça commence à faire vieux quoi donc non non c'était vraiment bien foutu pour pour l'époque merde ouais bon évidemment ça c'est de l'acide séparez vous s'il vous plaît merci bon la musique est pas non plus vraiment enfin si ça te force un peu à finir le niveau quoi oh putain j'ai bien pris les virages pour 50 secondes ça peut être le faire encore que là faut aller vite là faut éviter de se péter la gueule alors ça c'est un peu dur là c'est des aspirateurs en fait ça ne repousse pas ça nous aspire vers eux il faut absolument essayer d'être sur le bord pour passer putain mais je suis vraiment pas bien du tout quand je suis assommé je peux pas bouger et hop passe alors ils ont un certain rythme les picots la bien joué c'est cette fois relâcée c'est ce que il me fait chier c'est que je crois pas pouvoir arriver jusqu'au dernier dernier stage putain si là je veux bien gérer la ça je perds du temps d'habitude là avec les trucs l'annoncé c'est plutôt bien passé c'est ici que va falloir que j'assure un peu on va tenter 58 ok c'est pas mal je suis allé assez vite on va bien l'écraser quelques-uns quand même genre là d'accord j'ai réussi à passer entre roi mais je sais que ça en fait 15 ans pour l'écraser celui-là hop celui qui est dans le coin je devrais enfin sur les bords ça faut pas que j'insiste en fait j'essaye de voilà de stabiliser que j'atterris en haut c'est j'ai l'impression que c'est aléatoire niveau de quel chemin va prendre m'arrivée d'être en bas à droite là j'étais en haut à gauche putain la vache comme elle a boosté horrible ce son je sais pas pourquoi ils ont fait un son comme ça oh putain mais ça me pop dessus là c'est pas apparu la baguette j'ai pas tapé vraiment bon endroit je prends une short cut pas de chance sur l'apparition des piafs dommage j'ai perdu j'ai une petite avance bon bah c'est paumé je peux arriver à finir hop par ici non c'est pas vrai mais deux fois que je connais ce drapeau bon ça va permettre de vous montrer le dernier niveau moi mais peut-être pas jusqu'à l'endroit que je vous disais où c'est complexe putain puis non il est dur il est dur ce niveau parce que là déjà faut prendre le tremplin pour tomber dans le trou ok j'attirai là et puis alors là il ya différentes sortes de sol la suite est un peu vert foncé là au dessus c'est de la glace donc on peut pas diriger une fois qu'on est lancé ça je sais pas trop par contre c'est super l'autre il est bien au milieu je peux rien faire là il ya des sols hachuré là en fait la bille rebondit dans tous les sens c'est horrible c'est horrible à manier hop donc là faut essayer voilà c'est quasi mort à moins que si j'arrive à faire tout droit voilà c'est flipper là aussi de se mettre là faire un tout droit ok bah c'est bon on est sur le dernier truc là vous voyez en fait c'est là le chemin se construit au fur et à mesure et donc avec le temps bah c'est mort on doit faire tout le tour comme ça mais il nous faut je sais pas une vingtaine de secondes quoi c'est là où on est dépendant vraiment de la construction du niveau et que c'est impossible si t'as pas assez de temps c'est vraiment dommage ça mais bon en tout cas je vous ai montré jusque là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous faire une coupure jusqu'à ce niveau là et jusqu'à ce que j'ai vraiment un bon temps pour pouvoir finir le jeu j'ai presque réussi à faire 55 mais bon c'est mon max 54 allez hop putain là non t'as avec leurs mouvements à la con tu sais pas ce qu'ils font allez hop on se casse putain la vache je crois que je suis jamais allé aussi vite quoi bon 57 secondes c'est bien ok je crois que putain j'ai atteint le max en chrono ça m'arrêterait un succès ça mais ça compte si si ça d'accord quand on arrive au dessus des 99 ça compte quand même c'est juste qu'on voit pas les centaines quoi Faites pas chier ok Non Faites pas trop de merde s'il te plait Ok 69 Putain j'ai une bonne avance là faut que j'en profite Ah putain c'est pas mal là Faites pas souvent que j'arrive à passer les 3 aspi bon alors ça c'est de la chance contre cette merde là Ah il s'est pété la gueule tant mieux Non Ça m'a pas trop dévié Ah le con Non putain j'ai fait une diagonale bas gauche là Bon c'est pas mal 67 c'est très bien j'ai vraiment une bonne avance faut vraiment pas que je me foire ça serait très très bon quoi mais Dommage Ah non non commence pas à faire le con Non Merci Merci Alors vite Déclater un peu là Hop 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 Arrête Arrête Je contre plus la bille C'est bon Oh t'abuses là Non Ah ça y est c'est parti là Là je bug parfois Je sais pas pourquoi Il y a sans doute une perspective que je vois pas là Hop Ça rame de ouf à cet endroit Il y a trop de piaf en fait La Megadrive est en PLS quand même sur ce jeu Mais sachez que la version arcade ça ramait aussi un peu Mais il y a d'autres versions où ça marchait très bien Bon 59 59 il y a moyen là Si vraiment je fais pas le con Faut juste que j'ai un peu de chance Est-ce que j'ai passé la glace au moins Non Il fait chier Vas-y passe passe Putain il me gêne lui Non putain je suis allé trop loin Oh putain Oh putain Alors en face Oh je l'ai fait tomber tant mieux Allez je suis atterri là Ok c'est bon On est sur la dernière phase J'ai beaucoup de temps Mais il y a un passage qui est très très dur Enfin déjà là c'est Je suis pas serein Alors là clairement j'utilise pas le bouton d'accélération Ouais c'est à droite là que j'aime pas C'est là Putain j'aurais dû accélérer à ce moment là Parce qu'en fait c'est de la glace là Oh il me le compte ou pas Ouais c'est cool Attention là ça vibre Non Oui Oh putain j'ai réussi Oh je cognais dans le drapeau Putain les boules quoi Et voilà donc j'ai fini Marble Madness Alors ça sera peut-être un let's play assez court Je sais pas trop avec la coupure tout ça Putain oui ça On reste 2 secondes sur l'écran de fin quoi Mais euh... Waouh putain c'est quand même compliqué là cette fin Enfin ce dernier niveau surtout Euh... On peut voir là tous mes essais Parfois je mettais pas le nom quoi 92 000 le... Ok c'est pas mal Alors juste pour voir si on se met en... En hard Combien de temps on a ? Parce que je sais que c'est 75 en facile Et en hard Ah c'est 60 quoi Ok bon c'est assez compliqué quand même Bon j'avais peut-être un peu de marge J'ai pas vu combien de temps il me restait En tout cas bon bah J'ai vraiment bien aimé... Ah tiens c'est marrant Quand on est trop longtemps il y a... On nous propulse C'est quand même un jeu que j'ai apprécié Alors par contre je l'aurais acheté à l'époque J'aurais été peut-être un peu... Enfin j'ai été dégoûté par la durée de vie quand même du jeu Mais bon en tout cas j'aime beaucoup le principe J'aime beaucoup le principe du jeu Et puis voilà quoi Donc c'est pas la meilleure version que je vous ai montré On a vu que ça ramait assez Ah également je vous aurais mis toute une run complète là Pour la fin du jeu Puisque je me suis dit quand même que bon Le jeu est court Autant mettre la run complète jusqu'à ce que j'y arrive Plutôt que juste le dernier niveau Je trouvais ça un peu mieux quoi Et puis bon je stressais pendant ce temps Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu cette vidéo Et puis bon bah je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz